N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On n'est pas passé loin du divorce cet été. Après plus de 20 ans d'idoles entre le Barça et sa star argentine, Lionel Messi, les deux parties ont failli se séparer à l'occasion de ce mercato estival. Mais finalement, la Poulga a été contrainte de rester, faute de courtisans à même de payer le montant de sa clause libératoire. Alors que l'Argentin est finalement revenu sur sa décision, Ronald Koeman a révélé sa discussion avec son capitaine cet été au milieu de la forte agitation. En attendant, hier nous vous demandions sur quel entraîneur Rossi Mourinho a été adjoint au Barça. La bonne réponse est B, Luis Vangal. Nommé dans un premier temps comme interprète, le Portugais deviendra par la suite adjoint sous la tutelle du Néerlandais. Voilà, c'était la bonne réponse. Lors de l'été, toute la planète football a tremblé au rythme du feuilleton Lionel Messi. Lassé par tout le climat autour du club catalan, l'Argentin avait communiqué à ses dirigeants ses envies d'ailleurs. S'en est alors suivi un bras de fer entre les deux camps, mais devant l'inflexibilité de Rossep Maria Bartomeu, Messi a finalement accepté de rester au Barça, voulant notamment éviter un conflit avec son club. Un gros dossier que Ronald Koeman a dû gérer au moment de son arrivée sur le banc Blaugrana. Au milieu de cette tempête, les deux hommes s'étaient d'ailleurs expliqués. Mais qu'ont pu bien se dire les deux hommes. Dans un entretien accordé à Sport, le technicien Bacab a levé le voile sur le contenu de son échange avec le sextuple ballon d'or. « Quand je suis arrivé, on m'a dit que Messi était mécontent. Nous avons parlé chez lui. Il m'a expliqué ses raisons et j'ai été sincère. Je lui ai dit que les choses que je pouvais seulement changer concernaient le football, le système de jeu, sa position sur le terrain, son importance dans l'équipe. Mais les choses qu'il avait contre le club, je ne pouvais pas les changer. » Lors de cet entretien, il a également été question d'Ansofati et de son possible remplacement. Rappelons que le jeune prodige du Barça a été opéré du ménisque du genou gauche lundi dernier et devra manquer environ 4 mois de compétition. Koeman, lui, ne cache pas qu'il serait favorable à l'arrivée d'un renfort cet été. « C'est vrai, c'est un coup dur. C'est un super joueur qui va nous manquer pendant un bon moment sur l'aile. Il avait su jouer en neuf et y réaliser de bonnes performances. Nous devons l'accepter et assumer. Il faut donner des opportunités aux autres joueurs de se montrer. Avec Ramon Planès, nous discutons souvent de l'avenir, de ceux dont nous avons le plus besoin et des moyens qui sont à notre disposition pour recruter. Mais quand tu connais la situation financière du club, tu ne peux pas demander grand-chose. S'il y a des possibilités, nous essayerons de recruter. D'ailleurs, il se suis sûr que le club devrait revenir à la charge pour Memphis Depay cet hiver afin de compenser la perte sur blessure du deuxième meilleur buteur du Barça cette saison. Si l'attaquant néerlandais avait émis le souhait de rejoindre le club catalan, Jean-Michel Olas ne semble pas très ouvert à la discussion. Il a en effet annoncé que l'ancien de Manchester United devrait rester dans la cité rhodanienne jusqu'à la fin de la saison. De quoi sans doute compliquer la tâche à Ronald Koeman et la direction du Barça. Alors, chers abonnés, qui est le meilleur buteur du FC Barcelone en Liga cette saison derrière Ansou Fati et Lionel Messi ? A. Coutinho B. Antoine Griezmann C. Ousmane Dembélé D. Pedri La réponse sera donnée dans l'une de nos vidéos de demain.